Bonjour, dans cette vidéo on va démontrer un résultat que tu connais déjà, qui est très important, qui est que la dérivée de la fonction logarithme néperien, ln de x, est égale à 1 sur x. Alors pour faire ça, on va repartir du départ, c'est-à-dire de la définition de la dérivée d'une fonction. Donc la dérivée de la fonction logarithme néperien, c'est la limite, quand delta x tend vers 0, de logarithme de x plus delta x moins logarithme de x, le tout divisé par delta x. Alors ici on va utiliser certaines propriétés du logarithme qui vont nous aider à transformer cette expression-là. Et la propriété qu'on va utiliser au départ, c'est celle-ci, c'est que le logarithme de a moins le logarithme de b, donc une différence de deux logarithmes, c'est le logarithme de a divisé par b. Alors tu vois qu'ici ça va nous servir, puisqu'on a bien logarithme de quelque chose moins logarithme de quelque chose d'autre. Alors je vais réécrire la limite comme ça, donc c'est la limite quand delta x tend vers 0, de logarithme de, du coup, x plus delta x sur x, le tout divisé par delta x. Là j'ai vraiment tout simplement utilisé cette propriété ici pour réécrire le numérateur différemment de cette manière-là. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est déjà simplifier ce qui est dans le logarithme ici. Je peux le réécrire comme 1 plus delta x sur x. Cette expression-là, x plus delta x sur x, est égale à 1 plus delta x sur x. Alors je vais réécrire ça proprement. Donc j'ai la limite quand delta x tend vers 0, de, alors, au lieu de diviser par delta x qui est ici, je vais multiplier par 1 sur delta x. Et ensuite je vais écrire ça comme ça, c'est logarithme de 1 plus delta x sur x. Voilà. Alors maintenant je vais utiliser une autre propriété du logarithme qui est importante, que tu connais, j'espère, c'est que quand j'écris a fois logarithme de b, en fait ça c'est logarithme de b puissance a. Voilà. Donc ici ça c'est notre a et ça c'est notre b. Donc je peux réécrire ça comme ça. En fait c'est la limite quand delta x tend vers 0. Alors j'ai logarithme de, je vais mettre des crochets comme ça. Dans la parenthèse j'ai 1 plus delta x sur x, que je dois élever à la puissance 1 sur delta x. Voilà. Donc là j'ai tout simplement, pour qu'on comprenne bien, j'ai tout simplement fait passer le 1 sur delta x ici en exposant. Ça me donne exactement ça. Alors à ce stade là, tu vois peut-être se dégager quelque chose. En fait là on s'approche de la définition du nombre e. Donc pour que ce soit plus clair, je vais faire quelques changements de variable. En fait ce que je vais faire, c'est poser n égale delta x sur x. Donc là on peut aussi dire que du coup delta x c'est n fois x. Et je peux même dire que 1 sur delta x c'est égal à 1 sur nx. Mais 1 sur nx, je vais l'écrire comme ça, c'est 1 sur n fois 1 sur x. Tu vas voir pourquoi je l'écris de cette manière là. Et ce qu'on peut se dire aussi c'est que quand x, quand, j'ai dit x mais je voulais dire delta x, quand delta x tend vers 0, et bien n tend vers 0 sur x, donc tend vers 0 aussi. n tend vers 0. Alors maintenant je vais réécrire ma limite ici, mais en faisant des changements de variable. Donc je vais le réécrire comme ça. la dérivée de logarithme de x, et bien c'est la limite, alors cette fois-ci je ne vais pas prendre la limite quand delta x tend vers 0, mais la limite quand n tend vers 0, de logarithme, alors je vais faire, je vais fermer le crochet assez loin, et puis dans la parenthèse, ici je vais déjà avoir, alors j'ai 1 plus delta x sur x, et ça en fait c'est 1 plus n, puisque j'ai posé que n était égal à delta x sur x. Donc ici j'ai 1 plus n, et puis l'exposant c'est 1 sur delta x, je vais l'écrire comme ça, c'est 1 sur n fois 1 sur x. Je peux l'écrire comme ça. Alors en fait, là tu vas peut-être comprendre pourquoi j'ai fait ça. Là je vais utiliser une propriété des puissances, qui est que quand j'ai quelque chose élevé à la puissance a fois b, enfin un produit de deux nombres, et bien c'est comme si je faisais le nombre élevé à la puissance a, encore élevé à la puissance b. Donc ici je peux réécrire ça comme ça, alors je vais utiliser que le violet, ça sera plus simple, limite quand n tend vers 0, de logarithme de, je vais l'écrire comme ça, ici j'ai 1 plus n, élevé à la puissance 1 sur n, le tout élevé à la puissance 1 sur x. Là en fait j'ai juste réécrit 1 plus n exposant 1 sur n fois 1 sur x, comme 1 plus n exposant 1 sur n, le tout élevé à la puissance 1 sur x. Alors maintenant je peux utiliser de nouveau cette relation-là ici, en fait je vais l'utiliser mais dans l'autre sens, logarithme de b puissance a, c'est a fois logarithme de b, ça permet de faire descendre et sortir l'exposant du logarithme. Donc ici en fait l'exposant 1 sur x, je pourrais le faire sortir ici, mais en fait tu vois que 1 sur x, lui n'est pas du tout affecté par la limite quand n tend vers 0, 1 sur x ne dépend pas de n, donc en fait je peux carrément le faire sortir de la limite, je peux le mettre devant ici. Alors je vais l'écrire comme ça, ça me donne 1 sur x fois la limite quand n tend vers 0, fois la limite quand n tend vers 0, de logarithme de, alors c'est 1 plus n puissance 1 sur n. Alors je vais faire un petit peu de place, voilà, et maintenant ce que je vais utiliser, c'est le fait que la limite de logarithme de quelque chose, eh bien c'est le logarithme de la limite. Donc en fait je vais pouvoir faire sortir le logarithme de la limite ici, alors je vais le réécrire comme ça, donc j'ai 1 sur x, 1 sur x fois logarithme de limite quand n tend vers 0, de 1 plus n puissance 1 sur n. Alors là c'est assez excitant, on arrive au bout de nos peines, ici en fait ce qui est dans le logarithme, toute cette expression là, voilà, tout ça, ça c'est une définition du nombre e, donc ça c'est égal à e. La limite quand n tend vers 0, de 1 plus n exposant 1 sur n, c'est le nombre e. Et donc on obtient ici que la dérivée de la fonction logarithme d'Eperien, eh bien c'est 1 sur x fois logarithme de e. Logarithme de e. Et on sait évidemment, ça c'est assez fondamental, j'espère que tu t'en souviens, on sait que le logarithme de e est égal à 1. Voilà, ça c'est très important. Et donc finalement, on arrive au bout de nos peines, puisqu'on obtient que la dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x fois 1, c'est-à-dire 1 sur x. Donc voilà, on a terminé, on a prouvé ce qu'on voulait, c'est-à-dire que la dérivée de logarithme d'Eperien de x, c'est 1 sur x.